aujourd'hui en cours nous avons nous avons parlé du passé composé on a reparlé de la vidéo comment construire le passé composé avec le verbe être les verbes pronominaux les verbes dit de déplacement donc on a vu la différence entre un verbe dit de déplacement changer changer d'état ou d'une position à une autre avec des verbes de déplacement dit de déplacement comme nager courir voyager marcher donc voilà on a passé du temps ensuite on a parlé des valeurs du passé composé je vous ai demandé quand on vous parle du passé composé à quoi vous pensez vous m'avez dit tout de suite c'est le passé il dit oui très bien c'est bien c'est le passé mais attention va falloir ajouter quelque chose cette idée de passé alors là je vous ai donc je vous ai je vous ai fait un support papier et évidemment je vais je vais parler un essayer de donc de reprendre ce qu'on a dit tout au long du cours donc ici quand par exemple on entend monsieur nguyen a voté qu'est ce qui se passe je vous ai je vous ai dessiné donc un cube on appelle ça une urne une urne et donc monsieur nguyen va glisser un bulletin dans cette urne à l'instant même où le bulletin tombe dans l'urne les jeux sont faits on ne peut plus le reprendre c'est fini c'est fait d'accord alors imaginez que monsieur nguyen glisse son bulletin dans l'urne et donc quelqu'un je ne sais plus comment on appelle personne dit monsieur nguyen a voté ce quelqu'un qui parle il exprime donc une action du présent au moment où l'on parle mais en fait c'est fait c'est accompli je l'ai mis oui donc ici on a une association d'un passé d'accord et d'une action du présent qui est fini qui a accompli on regarde la situation après que ça s'est produit vous voyez juste après que ça s'est produit et après le déroulement on voit ce qui se passe il faut que l'action soit fini soit accompli l'exemple 2 l'exemple 2 donc vous imaginez quelqu'un qui prête un livre à une autre personne là vous allez voir c'est c'est encore plus je pousse encore plus le comment dire l'idée de se détacher en fait du passé composé comme un temps du passé oui oui je dis pas que c'est pas un temps du passé c'est un temps du passé mais vous allez voir ce que ça vient montrer cet exemple donc le la personne 1 donc le locuteur 1 qu'est ce qu'il dit il dit donc tu me rends vite le livre le livre que je t'ai prêté et le locuteur 2 donc celui qui parle il dit ne t'inquiète pas dans deux jours je l'ai lu je l'ai lu je vous rappelle que c'est un passé composé tout à l'heure vous m'avez dit non il faut dire ne t'inquiète pas dans deux jours je l'ai lu le locuteur 2 ce qu'il veut dire avec cette phrase ce qu'il veut exprimer comme idée c'est que dans deux jours c'est fait c'est fait voyez dans deux jours je l'ai lu c'est fini j'ai terminé de lire dans deux jours et vous voyez le locuteur 2 il utilise un passé composé vous voyez donc là je pousse vraiment comment dire la démonstration pour vous habituer à avoir à l'esprit qu'il s'agit pas de penser que le passé composé c'est du passé oui d'accord ok je veux bien que ce soit du passé mais là regardez on va associer une idée d'accompli donc quelque chose qui va être fait je l'ai lu et pourtant c'est un futur dans deux jours et c'est très français ne t'inquiète pas dans deux jours je l'ai lu croyez moi c'est très 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 français l'exemple 3 donc je vais vous demander de regarder ces phrases et vous allez essayer de me dire ce que ça veut dire dans le présent vous voyez donc on a vraiment un lien très fort avec le présent alors là la première affirmation là j'ai mangé la première phrase je pourrais dire à la personne qui vient chez moi viens manger viens manger avec nous mets toi à table la personne me dit merci j'ai mangé donc qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire dans le présent alors tout à l'heure on a cherché un peu mais vous m'avez dit en fait je n'ai pas faim ok puisque j'ai déjà mangé je n'ai pas faim si par exemple quelqu'un pose une question tiens mais il est où ton frère il est parti donc ça veut dire il n'est plus là la 3 tu peux me passer ton téléphone s'il te plaît j'ai besoin de téléphoner ben non j'ai cassé mon téléphone qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans le présent je ah un problème avec le je n'ai pas de téléphone ok donc youtube est arrivé maintenant maintenant il est là tout à l'heure il était ailleurs tout à l'heure il était ailleurs ok ils ont fini la construction de la maison la maison est prête on peut l'habiter voilà donc encore une fois dans la colonne de gauche dans la bulle de gauche vous avez des phrases au passé composé mais qui ont un lien très très fort avec le présent vous voyez on peut avec une phrase comme je n'ai pas faim très bien expliquer ce que veut dire la personne quand elle utilise un passé composé donc on peut utiliser parfaitement un passé composé dans une situation du présent maintenant alors exemple 4 là ici vous avez deux phrases donc dans l'exemple 4 vous avez deux phrases la première il y a un repère avec le présent oui parce que vous allez me dire oui mais le passé composé ben oui vous avez raison le passé composé effectivement on peut avoir des repères hors présent qui n'ont pas de lien avec aujourd'hui 17 mai 2022 ok alors le premier exemple je vous ai donné un repère avec le présent il est 18h20 le train est arrivé à 10h donc le train est là ici donc on a une association avec un passé très récent et cette idée que effectivement le train est là le train est arrivé il est là donc c'est accompli le train est là voilà et là la deuxième un repère hors présent les chinois ont inventé la poudre ils l'ont inventé c'est plus à faire ils l'ont fait c'est fini voilà on continuera bien sûr à creuser surtout la différence la distinction qui existe entre le passé composé et l'imparfait la prochaine fois en cours nous allons voir les valeurs de l'imparfait et on mettra en parallèle le passé composé et l'imparfait et on continuera toujours à faire des phrases voilà à essayer de les analyser de les comprendre et et voilà merci